C'est le sixième arrondissement de la commune de Libreville, précisément au Carrefour GP qui a reçu le rassemblement pour la patrie et la modernité et son président Alexandre Barou-Chambrier appelé affectueusement ABC, l'homme de l'alternance. Trois discours ont fait le chapelet de cette causerie, celui du communal de Libreville, en passant par la déléguée nationale du mouvement des femmes du RPM et celui des jeunes. RPM, je suis, j'y reste. Encore une seconde fois, RPM, je suis, j'y reste. Monsieur le Président, les populations ici présentes vous souhaitent, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, une cordiale, heureuse, bienvenue dans notre site. Je ne sais pas si, avec l'augmentation du prix de l'huile, mesdames, l'augmentation du prix de l'huile, si le politique ne s'en occupe pas, est-ce qu'on va baisser le prix ? Mes enfants qui sont assis à la maison, parce que je les ai laissés à la maison, ils sont allés à l'école, ils n'ont pas pu avoir le travail, ils m'ont retrouvé à la maison. S'il n'y a pas de politique, est-ce qu'ils pourront trouver du travail ? La politique c'est quoi ? C'est la gestion d'une cité. C'est chercher où vont aller apprendre mes enfants, comment je peux me soigner, le retraiter, comment il peut avoir sa pension. Les jeunes, le pays-là nous appartient, c'est notre pays, c'est notre génération, c'est nous qui devons faire ce pays-là. Les grands, ils sont là, c'est vrai, on va les accompagner, mais c'est nous qui allons faire ce pays, c'est nous qui allons le changer. Je suis là pour vous dire, les gars, on ne se décourage pas. On va faire 2023, c'est nous qui allons faire ça. Donc ce soir, les jeunes du 6e, je vous demande de garder espoir, d'être forts, parce qu'avec ABC, on va y arriver. Parmi les temps forts de cette rencontre, l'installation du coordonnateur provincial de l'estuaire, Paul Thomas Ndontoutoum, natif de Cocobuch, ancien procureur de la République retraitée, connu du paysage politique de la dite province. Prenant la parole, le président Alexandre Baro-Chambrier, l'homme de la situation, s'est adressé à la population comme il sait très bien le faire, leur demandant de garder espoir en tirant des leçons du passé, tout en dénonçant la mauvaise gestion du pays par le pouvoir en place. Nous devons dire que notre parti, avec les alliés, avec toutes celles et tous ceux qui vont se rassembler, nous allons constituer une alternative crédible vis-à-vis du pouvoir en face. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mettre en ordre de bataille pour mobiliser l'électorat en faveur du seul combat qui vaille, le changement et l'alternance dans notre pays. Est-ce qu'on a besoin, mes chers amis, de parler des échecs de ce régime ? C'est visible à l'œil nu que nous sommes l'un des rares pays, malgré la pluviométrie, à connaître des pénuries d'eau. A dix mois des échéances, le système scolaire et sanitaire est déstructuré. L'école ne marche pas. La santé, c'est vraiment en fonction de ce que tu peux avoir dans la poche. Les pénuries chroniques d'eau, j'en ai parlé. Les coupures intempestives d'électricité pour les ménages. Le président du RPM, Alexandre Barraud-Chambrier, a ainsi invité la population à se faire inscrire sur les listes électorales avant de conclure que nous y parviendrons à changer les choses pour le bonheur des populations et penser Gabon d'abord. C'est dans un esprit de convivialité que cette belle rencontre riche en couleurs a pris fin. C'est dans un esprit de convivialité que cette belle rencontre riche en couleurs a pris fin. La modernité.